Bonjour et bienvenue à la semaine numéro 7 du projet Souvenirs d'été, présenté par la boutique Scrapbook dans l'Anse. C'est Mireille qui est avec vous. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé la semaine passée avec tous vos médias bas de crélique, créé des belles pages à la fina bear. Cette semaine, on poursuit avec un médium un peu différent de ceux qu'on a utilisés par le passé, les autres semaines, parce qu'on n'utilisera aucune eau. C'est un médium qui est sec, puis qui d'ailleurs n'a pas avantage à être utilisé avec de l'eau. Ça pourrait même abîmer vos pannes pastels. Donc, les techniques qu'on va utiliser vont être un peu différentes. Comme par les semaines passées, je vais vous présenter les produits, le matériel nécessaire pour réaliser le projet cette semaine. Puis ensuite, on va y aller avec les techniques. Alors, je vais mettre mon album de côté quelques instants. Je vais vous parler un peu des pannes pastels. Alors, les pannes pastels, c'est quoi? Bien, c'est vraiment des pastels secs. Donc, c'est que du pigment avec un très peu de liant, en fait, assez pour le garder solide. Qui viennent dans des petits pots. On peut les acheter individuellement comme ceux-là. Lorsque vous les achetez individuellement, ils ont chacun leur petit couvercle. À l'arrière, vous avez toujours le nom de la couleur. Par exemple, ici, c'est Pewter. Donc, c'est tout. C'est que ça. Ça ici, c'est une couleur qui est métallisée. Vous en avez six couleurs métalliques. Donc, ce magnifique gris, vous avez le argent, le bronze, deux sortes d'or. Donc, vraiment des couleurs intéressantes. Sinon, il y a différents ensembles qui existent. Donc, vous avez des ensembles de dix comme ça ici. Ça, c'est l'ensemble des nouvelles couleurs iridescentes. Donc, vous avez six couleurs iridescentes colorées. Vous avez deux blancs, deux noirs. Donc, vous avez le petit plateau de rangement. Lorsque vous avez le plateau de rangement, vous allez recevoir... Alors, lorsque vous achetez les kits déjà prêts, vous allez recevoir le plateau avec le couvercle, les pannes pastelles, chacun dans leur godin individuel. Donc, on peut les retirer pour les changer d'endroit. Mais vous n'allez avoir seulement qu'un couvercle parce que les pannes pastelles sont faites aussi pour être rangées de façon empilée. Donc, on peut les visser l'un dans l'autre. Donc, on a seulement un couvercle pour mettre sur le dessus de la pile. Comme ça. Et sinon, bien là, vous pouvez acheter des plus gros plateaux de rangement. Là, si vous tombez en amour avec le produit, vous pouvez acheter les plateaux de rangement comme ceux-ci qui contiennent 20 couleurs. Pendant qu'on les voit bien rangés comme ça, je vais vous montrer. Donc, j'en profite aussi pour dire qu'il y a 80 couleurs de base. Donc, des verts, des orangés, les couleurs neutres. Vous avez des différents tons de bleu, de mauve, des rouges, ainsi que beaucoup de tons de verts. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les pannes pastelles, bien c'est super facile à reconnaître les couleurs. Parce que comme ce que je vous disais tantôt, c'est que les couleurs sont indiquées à l'arrière. Et chaque ensemble de pastelles dans les 80 couleurs de base, vous avez la couleur de base. Donc ici, c'est jaune Ansa. À ce jaune-là, on a ajouté du blanc. Donc, on a la teinte plus pâle ici. Et dans la même catégorie, vous allez avoir le jaune Ansa coloré légèrement, mélangé avec du noir, donc un peu plus foncé. Et vous avez la teinte beaucoup plus foncée. Toujours le jaune Ansa, mais mélangé avec plus de noir. Donc, toutes ces couleurs-là ici sont parfaites pour faire un dégradé. C'est toujours la même couleur avec soit du blanc ou du noir. Et vous avez dans le fond 20 couleurs de base, comme ça, avec chacun leur dégradé, soit avec du blanc, soit avec du noir. Donc, ça peut aussi être facile de s'orienter dans les couleurs. Ensuite, pour utiliser les pannes pastelles, il y a les outils soft avec deux F, qui sont conçus expressément pour utiliser avec les pannes pastelles. Et je vous les suggère fortement. Je sais qu'il y en a qui utilisent des éponges à cosmétiques, mais ce n'est pas le même fini exactement, donc vous n'aurez pas le même effet d'application. Parce qu'à l'origine, l'idée derrière le pannes pastelles, c'était de pouvoir peinturer comme on le ferait avec la peinture, sauf à partir de la pannes pastelles. Donc, habituellement, c'est plus en bâtonnets. Donc, la technique est un peu différente. C'est pour ça qu'ils ont créé des éponges, en fait. Vous avez différents formats, donc des plus gros pour faire des fonds, des plus petits pour faire des détails. Encore une fois, ceux-là, vous les avez en pointe triangle, carrée et arrondie pour faire différents effets. Et sinon, vous avez les petits bâtonnets bleus comme ça qui sont conçus pour recevoir des embouts. Pour les pinceaux, il y a quatre embouts différents, encore une fois, pour réaliser diverses techniques. Et l'embout est interchangeable. Donc, vous avez des modèles arrondis, carrés, style ovale, je dirais, et en triangle. Chacun vient avec son manche différent. Donc, après un coup qu'on a les manches, on peut acheter uniquement les éponges de rechange. Et dans le fond, ce bâton-là remplace le pinceau si on voudrait peinturer avec nos couleurs. D'ailleurs, Dona Dané a beaucoup de vidéos utilisant les pannes pastelles, donc ça pourrait être intéressant d'aller voir si c'est plus une technique niveau peinture que vous voudrez utiliser. Pour réaliser les techniques aujourd'hui, on va avoir besoin d'un pochoir. Ensuite, vous avez besoin d'un carton. Ce n'est pas bougé d'être du carton aquarelle cette fois-ci parce que, encore une fois, je vous dis qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'eau. Donc, un carton ordinaire ferait l'affaire. Ou si vous avez encore du carton aquarelle, vous pouvez l'utiliser également. Ensuite, ça va nous prendre un linge ou un papier essuie-tout propre sur lequel on va pouvoir venir essuyer notre pinceau parce qu'un des avantages des pannes pastelles, vu qu'on n'utilise pas d'eau, c'est que pour nettoyer nos éponges, on fait seulement frotter sur un papier pour enlever l'excédent. Et ensuite, on va pouvoir changer de couleur sans contaminer nos pannes pastelles. Donc ça. Ensuite, vous allez avoir besoin, je reviens encore, à mon Cotton Dry. Donc, un morceau du Cotton Dry. Donc, celles qui n'ont pas visionné les vidéos précédemment. Le Cotton Dry, c'est une feuille qui est conçue par la compagnie Ranger. En fait, ça se compose d'une mousse un peu plus dense et une un peu plus moelleuse, semblable aux éponges qu'on retrouve sur les applicateurs Tim Holtz, mais qu'on peut découper. Donc, on peut prendre seulement des petits morceaux pour des choses qui risquent de tâcher, comme aujourd'hui, on va l'utiliser avec du médium mât. Donc, si le médium sèche dedans, on n'a seulement qu'un petit bout qu'on a acheté sans gaspiller nos éponges. On va avoir besoin du Versamark. On va avoir besoin d'une étante. Moi, j'utilise le motif de ligne qui est dans notre kit Souvenir d'été. On va avoir besoin du médium mât. Ainsi que, j'en parlais la semaine passée, dans les produits, soit Golden ou une autre compagnie, le fond acrylique pour pastel. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui avec nos pannes pastelles. Vous allez avoir besoin d'une efface ainsi qu'une sélection de pannes pastelles. Donc, là, aujourd'hui, j'utilise des couleurs différentes que sur mes pages, juste un peu pour varier. Puis, comme je vous disais, bien ici, j'ai pris, dans le fond, les bleus, c'est le turquoise. Donc, c'est le turquoise, le turquoise avec le blanc et le turquoise mélangé avec un peu de noir. La même chose ici, c'est le magenta. Magenta mélangé du rouge avec du blanc et celui mélangé avec du noir. Donc, si vous aviez à acheter que quelques pannes pastelles pour les essayer, bien, je vous suggérais d'y aller dans une sélection, peut-être quatre, de la même couleur pour les essayer. Donc, ça, vous pourriez faire des dégradés. Donc, les pannes pastelles. Alors, on va commencer. Je vais ramener mon album ici. Alors, on va commencer par notre petit carré en bas ici qui se trouve va être l'endo de notre forme en pâte à film qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vous avais suggéré d'utiliser une forme soit faite avec un poinçon ou découpée à la silhouette parce que, comme vous pouvez voir, cette semaine, on va se faire un fond sur un cardstock puis qu'ensuite, on va le poinçonner pour avoir exactement la même forme. Donc, lorsqu'on les regarde recto-verso, on voit que notre motif et tout le tour, on voit notre transparent. Donc, on va faire ce fond-là ici. Donc, ça, c'est la première technique qu'on va réaliser avec le médiumment. On va avoir besoin de notre petite éponge de cotton dry. Ça va nous prendre aussi notre carton. Donc, on va venir l'appliquer. Et ce qu'on va faire... En fait, là, on pourrait faire deux choses. Moi, je vais vous le montrer, mais vous n'êtes pas obligés de faire le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer une première couche, je dirais, plus pâle, en dessous. Donc, je vais venir prendre, disons, le bleu. Donc, ce que je fais, c'est que je frotte mon éponge dans mon panne pastel. On voit que, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs qui ont été mis. Là, c'est sûr que c'est peut-être un peu pâle pour vous à la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte plus foncée. Donc, vous voyez, je n'ai même pas nettoyé entre les deux. Puis, aucune poudre, aucun pastel de la couleur précédente est resté sur... sur mon panne pastel. Donc, je viens appliquer, je frotte. C'est tout simple, comme ça. Je peux même en profiter pour faire un petit dégradé. Comme ceci. Je pourrais venir chercher un peu de foncé que je vais appliquer en haut. Et là, avant de retourner dans ma couleur plus pâle, je pourrais venir essuyer. Ça enlève le surplus. Et là, je peux retourner avec mon bleu pâle sans le contaminer. Et je reviens en ajouter dans le bas. Je vais venir adoucir par le fait même mon dégradé. Donc, on voit très bien le dégradé réalisé en quelques secondes. Par la suite, on va venir prendre notre pochoir. Et l'avantage des pannes pastelles, c'est qu'il n'y a rien à faire sécher. Donc, on peut poursuivre tout de suite. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un peu de mon médium mât. Je vais appliquer sur ma feuille en téflon. Je vais venir prendre mon cotton dry. Et c'est important de ne pas en mettre trop parce que sinon, ça va couler sous le pochoir. Donc, j'en mets un peu et je viens tapoter légèrement à travers mon pochoir en faisant attention de ne pas en appliquer trop. comme ceci. Alors, je vais retirer mon pochoir. Donc, on voit bien où il y a du médium mât. Et maintenant, ce que je vais faire, je m'excuse, je vais faire chauffer un petit peu mon médium mât. Juste pour le faire sécher. Parce qu'évidemment, on ne veut pas mouiller nos éponges ni nos pannes plastelles. Donc, je vérifie mes doigts. Oui, c'est bien sec. Par la suite, je vais aller prendre cette fois-ci un plus petit tout-dessus parce que je n'ai pas besoin d'être... de couvrir une aussi grande surface. Je viens d'appliquer un petit peu. Et on n'a pas besoin de peser fort sur le pannes plastelles. Vraiment, juste effleurer la surface. Et les éponges, comme je vous dis, sont vraiment conçues pour travailler avec les pannes pastelles. Donc, vous risquez de moins... de faire moins de poudre donc que vos pannes pastelles durent plus longtemps. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens frotter légèrement par-dessus ma couleur. Et là, comme on peut voir, vu qu'on avait appliqué du bleu en dessous, on vient acheter notre margenta, ça nous fait une belle teinte de mauve. Je ne sais pas si vous réussissez à bien voir, mais le médiumment, même s'il est sec, le pastel va adhérer plus sur les endroits où on a ajouté notre médiumment que sur les endroits où il n'y en a pas. Donc, ça nous fait un beau motif légèrement, bien là, en relief, on s'entend, légèrement en relief, tout simplement en ayant apposé le médiumment auparavant. Donc, si on n'avait pas mis de couleur en dessous, j'aurais seulement que mon rose et on verrait des points roses plus foncés aux endroits où il y avait du médiumment. Mais vu que j'ai mis une couche en dessous, bien là, on fait un mélange. Je pourrais également venir ajouter un peu plus de foncés aux endroits où je veux que ça soit plus foncé, plus apparent. Je pourrais aller essuyer mon petit bâtonnet, venir prendre le plus pâle. La même chose, rendre des endroits atténués. C'est sûr que lorsqu'on met des couleurs plus pâles sur les plus foncées, vu que les pastels, c'est tout en transparence, ça va avoir tendance plus à atténuer les couleurs, à faire un dégradé plus vaporeux, je dirais, que de vraiment pâlir le tout. Fait que là, je peux essuyer. La chose à dire sur les pânes pastels, c'est que ça laisse, ça va toujours un peu tâcher, ça ne sèche jamais plus que ça lit vraiment. donc ça va toujours laisser un petit fini poussiéreux. Donc ici, dans nos pochettes, ce n'est pas vraiment dérangeant parce qu'elles vont toutes être scellées, chacun dans leurs petites pochettes. Si on voulait préserver la couleur sur une page qui serait manipulée, un peu comme sur nos pages en carton qu'on a faites les autres semaines, il faudrait venir appliquer à ce moment-là un adhésif spécialement conçu pour les pastels, ce qui va faire que les couleurs vont rester en place tout en gardant leur finiment. Si on utilise un adhésif, pas un adhésif, pardon, un vernis ou un fixateur pour d'autres médiums, que ce soit pour l'aquarelle par exemple, ça laisserait un fini plus brillant et ça changerait la couleur des pastels. Il faut vraiment prendre un fixatif pour pastels pour avoir un beau fini et changer le moins possible nos couleurs. Mais comme je vous dis, vu que dans le fond, nos cartons vont être dans les pochettes du Project Life, vous n'avez pas besoin d'en ajouter. Donc ça, c'était la première petite technique. Là, je vais juste nettoyer. On va pousser ça ici. Je vais ramener mon album. Alors, je place, je replace mon petit carré transparent et là, on va venir travailler sur celui-là ici. je vais tasser tout. Alors, sur celui-là, ici, il y a plusieurs choses en superposition. Donc, on va commencer tout de suite. Ce que j'ai fait en premier, c'est encore un petit peu mouillé, je vais juste le faire sécher quelques instants. Désolée. Alors, comme je vous disais la semaine passée lorsqu'on a parlé des médiums acryliques, je vous parlais du fond pour pastel acryliques. Ce que ça fait dans le fond, c'est un après du même type que le gesso, sauf qu'il y a un fini plus rugueux. Donc, il va agripper les particules de pastel, pardon, ce qui va donner des couleurs plus vibrantes. Donc, comme ceci. Donc, c'est tout simple. C'est le pot que je vous ai montré en début de vidéo. Si je l'ouvre, bien, c'est la même chose. Je peux prendre, moi, je vous suggère de l'étendre soit avec une carte ou avec une spature. Donc, c'est la même chose. C'est assez crémeux. C'est plus épais qu'un gesso. Donc, on en met une couche légère. On n'a pas besoin d'en mettre très épais encore une fois. On peut se laisser des petites textures avec notre carte qu'on va voir apparaître en ajoutant le pastel par-dessus. Donc, un coup qu'on a mis notre fond pour gesso, on va venir mettre une couleur. Donc, on va y aller avec une couleur assez colorée. Je vais reprendre mon turquoise, je crois. Comme ça, ici. Je vais venir en mettre ici. Fait que là, je ne sais pas si vous êtes capable. je vais ressortir mon autre exemple pour vous montrer. À côté, je vais vous mettre avec un carton sur lequel on n'a pas ajouté de médium pour pastel. Donc, on peut voir la vibrance des couleurs sur le carton sur lequel on a ajouté le fond pour pastel et sur celui qui est nu. Donc, on voit très bien qu'il y a beaucoup plus de pigment qui a été agrippé par le fond que sur le carton ordinaire. Donc, j'ai mis mon bleu ici et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon magenta. Je vais juste essuyer légèrement. Donc là, vous voyez, je suis passé du bleu au rose. Il n'y a aucun bleu dans mon rose et je vais venir en ajouter sur le côté. Je vais faire un petit dégradé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la couleur dans ce sens-là et je vais revenir avec mon bleu dans l'autre sens. pour me faire un beau dégradé au centre. Comme ceci. Ensuite, je vais revenir avec mon pochoir et cette fois-ci, en le tenant bien, ça, c'est un autre des gros avantages des panes pastel. C'est que tant qu'il n'a pas été fixé, on peut le retirer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon efface et je vais venir tout simplement effacer à travers mon pochoir. Donc, on voit très bien ici que tout le pan pastel s'est enlevé. Donc, je vais venir me faire un motif à travers mon pochoir. Là, j'utilise un pochoir, j'aurais tout aussi bien pu y aller à main levée et me créer des motifs, des formes sur mon fond. Donc, comme ceci. La même chose, si vous auriez fait une erreur en créant un fond, en voulant ajouter une couleur, on pourrait tout simplement venir, bon, je n'aime pas en bas ici, je peux venir tout simplement effacer. C'est sûr que là, avec le fond acrylique, il va en rester plus, il va toujours teinter un petit peu, tandis que si on allait sur le carton non traité, sans fond, là, je peux l'enlever entièrement. Donc, je pourrais même venir écrire des lettres, des messages dans mon panne pastel. Donc, libre à vous. Donc, je voulais juste vous montrer, on peut s'amuser avec le fait que l'on puisse enlever la couleur après l'avoir appliquée. Et ensuite, une petite idée, on pourrait même venir un coup qu'on a effacé, je pourrais revenir avec une couleur contrastante, ajouter de la couleur à travers le même motif. Donc là, on pourrait avoir des cercles qui sont, bon, ici, j'ai des cercles, mais des cercles qui sont blancs et je pourrais en avoir des coloris à travers. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, je pourrais venir faire celui-là ici en rose foncée. Donc, on voit très bien ici les petits dégradés de couleur, les effets de superposition très intéressants. Une dernière chose que je veux vous montrer, c'est l'effet un peu magique des pannes pastelles avec le Versamark. Donc, je vais me faire de la place sur mon carton aussi, on va réutiliser. Dans le fond, le Versamark, ça aussi, on l'a déjà utilisé. C'est notre encre transparente très collante qu'on utilise généralement pour, pardon, qu'on utilise généralement pour embosser. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais étamper. Bon, là, on voit que le mien est très sale, il laisse des marques. Habituellement, c'est transparent. Et là, je viens étamper, avec mon encre transparente. Et maintenant, je vais venir chercher ma couleur. Donc, vous voyez, je suis toujours mon pinceau, mon bâton sur le même linge et je n'ai pas de problème. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir frotter par-dessus mon Versamark. Et ça fait un peu le même effet qu'on a fait tantôt avec le médium mât. Mais je trouve que l'effet est encore plus saisissant. Les couleurs deviennent vraiment très, très, très vibrantes. Donc, vous voyez, avec mes mêmes deux couleurs, je suis venue créer d'autres couleurs ici. Et on peut venir étamper aussi par-dessus des couleurs déjà existantes, un peu comme j'ai fait sur ma carte. Je la ressors. Donc, on voit ici que j'avais un fond qui était plus jaune-oranger. Et ici, je suis venue étamper et je suis venue ajouter des accents dorés. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais essayer de nettoyer un peu. Donc, je reprends et je viens étamper sur mon fond. Ensuite, je vais réessuyer mon petit bâtonnet et je vais venir vous montrer en même temps les magnifiques couleurs dorées qui sont disponibles. Donc, vous avez le or pâle et vous avez l'or riche, donc un petit peu plus foncé. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, c'est toujours la même chose, toujours avec le même bâton sans nettoyer. On va venir frotter notre or par-dessus le versament qu'on a étampé. Et voilà, on voit très bien que même si ça a été étampé par-dessus une couleur qui était déjà quand même assez foncée, on est capable de très bien voir le doré qui a été ajouté par-dessus. On pourrait faire la même chose aussi avec notre pochoir. On pourrait prendre notre pochoir, venir le placer par-dessus. On pourrait venir soit utiliser un petit tampon ou directement, je vais le faire ici, écraser mon tampon encreur vers sa marque à travers mon pochoir. Donc, si je vais chercher mon pinceau, mon bâtonnet, pardon, et je viens frotter, on voit très bien que l'encre est venue se coller à travers le pochoir et qu'on voit très bien la forme. Et là, je peux venir en rajouter, c'est vraiment magnifique. Alors, voilà, et on voit très bien la brillance des pâtes-pastels. Donc, c'était les petites techniques que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme à l'habitude, on va faire un petit retour sur les pages. je reviens avec mon album. Donc, c'est ça ici. Donc, j'avais fait mon fond avec mon fond acrylique. J'ai ajouté du pastel par-dessus, un petit dégradé et je suis venue effacer puis ensuite j'ai étampé. J'ai coupé mon carton un petit peu plus petit que la largeur dans ma pochette et je suis venue mettre une bande de papier à motif que j'ai collée à l'arrière. Par la suite, je suis venue étamper toujours avec les étampes de l'ensemble « Souvenir d'été ». Un petit texte puis j'ai écrit un des mots de mon texte à l'aide des visites au collard que vous aviez inclus également dans l'ensemble. Donc, c'était tout simple. On avait aussi ici, bon, là, je n'ai pas ajouté de panne pastel mais on va y revenir également. Donc, on est encore avec notre transparence de la semaine passée. On se rappelle qu'on avait poinçonné nos cercles, nos petits étiquettes. Mais la même chose que j'ai faite pour en bas ici. Donc, on est venu réutiliser les mêmes poinçons, les mêmes grandeurs avec des papiers différents qu'elle est plus aux couleurs, au thème de notre page. La même grandeur d'étiquette. Donc, deux côtés différents mais avec les mêmes formes. Donc, la même chose, on peut garder la transparence donner un effet que ce soit joli des deux côtés. Je suis venue également ajouter des petits des petits enamel dots pour ajouter un petit peu de couleurs. Ensuite, en bas, bien ça, on l'a déjà quand même bien vu. Donc, on a utilisé la même forme poinçonnée qu'on avait utilisée pour faire notre stencil de l'autre côté. La même chose, je suis venue étamper la même forme de la même forme d'étiquette qu'on a dans notre ensemble d'étambles avec une petite décoration. J'ai écrit le mot à la main. Puis, je suis venue rajouter encore une fois des petits mots avec différents lettrages que vous avez dans le kit. Puis, en plus, on voit à travers l'encre dorée qu'on avait mis la semaine dernière. Donc, je ne sais pas si je vous ai fait aimer les pains de pastel. En tout cas, je suis contente de vous en avoir parlé de parler au médium qui est un peu plus différent. Des fois, qui fait un peu peur parce qu'il est plus cher à l'achat, mais on s'entend qu'avec la quantité que vous avez dans un pan de pastel, un coup que vous avez acheté la couleur, à moins de le briser, de l'échapper complètement par terre ou quoi que ce soit, vous l'avez pour la vie. Donc, c'est peut-être un investissement à faire à long terme, mais vous allez être très heureux de les avoir. Vous pouvez faire plein de belles techniques. Puis, comme je vous dis aussi, je vous recommande vraiment d'aller sur le blog de Donnard Anné. Elle a plein, plein, de vidéos, les utilisant. C'est elle qui les a fait beaucoup connaître aussi. C'est une petite compagnie qui faisait ça à l'origine. Maintenant, elles sont beaucoup plus connues grâce, entre autres, à elle. Puis, elle a beaucoup de techniques aussi qu'elle présente où elle utilise plus de façon, comme une peinture. Donc, elle va vraiment créer des motifs, faire des fonds, pardon, créer des formes. Donc, ça peut être intéressant à regarder également. Alors, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va travailler avec les encres Isink. En attendant, je vous invite toujours à aller sur le blog de Scrapbook Tendance ainsi que sur le forum pour poser des questions, voir le partage de travail des autres personnes, des projets des autres personnes ou tout simplement pour me laisser vos commentaires. Donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada